survivant des blogs 5 sur 4 oui 5 sur 4 parce qu'il ya un 5 sur 4 en fait je voulais pas faire de vidéo supplémentaire le des blogs il est fini vous l'avez vu mais je voulais quand même vous présenter le le jeu original de paul hutchinson 1985 qui jouait sur amstrad donc je vous fais une petite partie pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ressemblait le jeu d'origine que j'ai honteusement copié alors on démarre si j'arrive à démarrer voilà donc vous retrouvez un petit peu les mêmes composantes de ce que j'ai utilisé dans mon jeu et parce que j'ai à peu près quand même tout copié faut quand même être honnête on va juste se concentrer un petit peu sur les sur les différences donc on voit qu'on retrouve un petit peu les éléments de base donc les cavernes avec un ensemble de quatre quatre écrans quatre scènes la possibilité pour le survivant d'entrer et de sortir de la capsule et puis les objets ramasser alors ce que j'ai pas implémenté dans ma version et qui existait dans la version originale c'était en fait l'obligation pour le joueur de récupérer une arme sur le trajet vous avez vu je l'ai fait cette arme je l'ai récupéré c'était le petit bol du fruit qui avait sur le côté donc désormais je peux tirer la clé on pouvait déjà la récupérer sa fois que j'allais me recharger tout ça la clé on pouvait déjà la récupérer avant même de capturer l'ensemble des animaux et puis vous le voyez au niveau du déplacement en dehors de la capsule on sautait peut aussi remarquer que le tir voilà donc là j'ai pris la clé pour sortir le tir était un petit peu différent il ya rebond sur les sur les parois ce qui n'est pas le cas dans la dans ma version mais on va essayer quand même de terminer un niveau quand même savoir que le jeu original quand même nettement plus difficile que que la copie que j'en ai fait déjà vous le voyez il ya une une forme d'intelligence d'intelligence artificielle pour pour les animaux alors moi j'allais recharger parce que vous voyez quand l'écran le bord de l'écran est bleu comme ça ça veut dire que on est au bord de la catastrophe alors on peut jeter un petit coup d'oeil aux environs pour se rendre compte que là on a de quoi recharger on avait vu on va recharger voilà oui que là vous retrouvez le principe de la sortie qui n'est pas activé on pourra activer dès qu'on aura récupéré le génome et qu'on aura capturé tous les animaux alors on peut qu'on peut tirer en sautant c'est possible ce qui n'est pas possible dans ma version je vais me dépêcher parce que je crois que là aussi oui voyez ça dure encore moins de 10 secondes usilement une fois les animaux endormis et ben il se réveille assez vite il ya même un élément qui était très embêtant c'était que lorsqu'on se retrouvait sur le trajet de son propre tir et bas ça ça crée du dommage aussi le génome est ici donc je vais capturer le dernier animal voilà et je vais récupérer ce génome voilà et désormais comme j'ai le génome et que j'ai aussi la clé oui que les portes sont ouvertes je pouvoir passer dans la transition qui est un petit peu différente de celle que j'avais utilisé plus difficile aussi je pense à traverser sans dommage et là vous arrivez dans le prochain niveau avec un les animaux assez vous le voyez assez particulier des éléments de décors finalement assez variés pour un jeu qui initialement vous le voyez était en 16 couleurs pas plus que 16 couleurs affichable à l'écran vous